On m'a dit que c'était moi, Dieu. C'est vous Dieu ? C'est vous le coronavirus ? Oui, c'est moi. C'est moi, tous et moi. Oui, mais comment le savez-vous, ça ? C'est le rap français qui me l'a dit. C'est le rap français qui vous l'a dit. Il y a beaucoup de patients qui s'en prend souffrance par rapport au confinement. Le pays de la liberté, il a des choses cachées. Cette ceinture, c'est pour votre sécurité. On est en train d'en sortir, de sortir. Les potes sont fermées. Mais notre limite, c'est le manque de lit. Posez votre tête contre le matin. Je suis folle, folle, folle. Ils m'ont déjà cassé ma porte, la police. La vague, elle est pour nous, psy-passeurée. La beauté, la beauté, la beauté. Pour Brut, j'ai passé plusieurs jours en immersion dans les services psychiatriques de Seine-Saint-Denis qui font face à une nouvelle vague de patients directement liés à la crise du Covid-19. Avec le docteur Moifac et ses équipes, vous allez découvrir le quotidien de celles et ceux qui accompagnent les patients victimes de maladies mentales. On a vu arriver un nombre important de patients en présentant des premiers épisodes psychotiques. Certains patients qui sont venus revendiquer à avoir découvert un remède pour la maladie. d'autres qui sont persuadés, que le virus circule sur leur peau. D'autres qui viennent nous dire qu'ils sont allés en origine de l'épidémie. Bonne fleur, bonne fleur, bonne fleur. Qui tape ? Madame P**** qui est arrivée pendant la nuit. Bah du coup là elle est en confinement et elle a du mal à la surprendre. Ensuite, comme vous pouvez l'entendre, du coup monsieur d**** qui est arrivé hier soir d'Orion. Alors comment va-t-il ? Il est toujours dans un délire mystique avec le fait que ce soit la fin du monde. Apocalyptique. C'est ça, tout à fait vrai. Il m'a parlé du jugement dernier et que du coup on l'a empêché de mener à bien sa mission. Et c'est quoi sa mission ? Du coup c'était de sauver le monde. C'est la passion qui a quand même monté un blog et où son quotidien... Oui, un site internet où il dénonce des complots, des pavs, des nazis... On s'était tenté un temps de décontention le temps de la douche. Ce qui s'était globalement bien passé même s'il restait très désorganisé. Enfin il restait avec lui pour l'encadrer pour la douche sinon vraiment il faisait n'importe quoi. A midi il était totalement délirant. Dans le rap il y a des messages qui lui étaient destinés à lui directement. Donc il lui donnait une mission à savoir faire que tout le monde croit en Dieu. Là ça fait quand même longtemps que ce patient ne répond pas au traitement. Qu'on ne peut pas le décontentionner durablement puisqu'il a des états d'agitation et qu'il se fait mal. Il se met en danger en fracassant la porte. Vraiment il est difficilement accessible à la réassurance. C'était ça la seule complication pour vous ? Bon il y a eu quand même d'autres propos qui ont... qui étaient une petite histoire de... Je leur ai dit c'était moi Dieu. C'est vous Dieu ? C'est vous le coronavirus ? Oui c'est moi. C'est moi tout et moi. Oui mais comment le savez-vous ça ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est le rap français. C'est le rap français qui me l'a dit. C'est le rap français. C'est le rap français qui vous l'a dit ? D'abord j'avais... Toutes ces idées là ce sont des idées qui viennent de l'extérieur ? Oui. Quelqu'un qui vous transmet ? Plusieurs rappeurs oui. C'est plusieurs rappeurs. Vous les entendez comme s'ils étaient... comme s'ils se promenaient en bas ? Ou s'ils étaient de l'autre côté ? Non, c'est que quand je l'écoute de la musique. Ils vous envoient les... par télépathie ? Les idées ? Non. Si j'ai des idées par télépathie mais je sais pas qui me les envoie. Vous savez pas ? Non ça je... Et ça se manifeste comment ? C'est moi qui m'assume la rue. La rue. La rue. La rue. Ouais. Et je pense bien que ça... Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que c'est toi qui m'assume la terre. Hum. Mais là ça se reprend, je n'en ai plus. Ah, le problème monsieur... C'est qu'on peut pas faire autrement, malheureusement, pour vous protéger parce que ces comportements que vous avez, c'est des comportements qui vous mettent vous en danger d'abord. Je sais très bien que vous tapez comme ça avec votre tête, avec votre bras, vous risquez de vous casser un bras. Ça c'est vrai, j'ai été violent ces derniers moments, mais là ça va, parce que j'ai compris la leçon... Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas une punition, c'est juste... Je sais que ce n'est pas une punition, je le sais, vous n'avez pas besoin de me le dire. C'est pas grave, là ! C'est pas le temps, il est allé un peu mieux, apparemment. C'est pas grave, là... C'est pas grave, là... C'est pas grave. C'est pas grave, là... Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ? Alors, vous vous rappelez des circonstances de votre hospitalisation, non ? Vous avez fait cette chute du premier étage ? Vous êtes tombé... Ouais, ça, je fais tout ça, maintenant, je vous ai demandé, ouais, dans combien de temps que je peux partir, que je vais pouvoir partir ? Ouais, dans combien de temps... Dès que les choses iront mieux, on pourra comprendre ce qui s'est passé. Comment expliquez-vous cette chute ? C'est bon, j'ai pas envie de parler pour ça, c'est bon. Quand même, nous, on aimerait bien comprendre, pour vous aider. Est-ce que vous prenez les traits points qu'on nous donne ? Non, oui. Ça produit des effets désirables, des effets gênants sur le traitement du gène ? Ouais, je veux qu'on laisse tranquille, tout simplement tranquille, là. Ok. Ok, très bien, on va vous laisser. Moi, j'en ai plus sur le traitement, si on ne peut pas faire... Est-ce que vous pensez que la crise Covid-19 ou le confinement a pu avoir un rôle, justement, au passage à l'acte ? Sur des profils d'une grande fragilité, comme ce patient et comme d'autres patients, le confinement a certainement joué un rôle très important. C'est des patients qui se sont retrouvés confinés, limités dans leurs mouvements, alors qu'auparavant, ils arrivaient à s'équilibrer, disons, en évoluant à l'extérieur, dans la cité, ou en ayant une petite activité qui est structurée, et d'un coup, toute leur vie est bouleversée. La maladie mentale, c'est un sujet difficile à aborder, et c'est aussi très difficile d'interroger des patients qui sont en grande détresse psychologique. J'ai quand même pu m'entretenir avec ceux qui sont hospitalisés dans l'établissement du Docteur Moifac. Ils m'ont parlé de leur traitement, souvent lourd, mais aussi de leur enfermement. Non ! Tout ça, la dignité et la fierté, la victoire ! Le pays de la liberté, il a des choses cachées, si vous savez, si vous savez... Quand on est enfermé, quand on n'est pas dans le coma, qu'on est enfermé, attaché, les chevilles, les tailles, les poignées, avec trois piqûres par jour, on a de quoi être révolté, on a de quoi être révolté, quand on est attaché à double porte-plan de la mer. ... Depuis combien de temps tu es ici ? Deux semaines. Et comment tu te sens alors ici ? Je sens bien. C'est pas pour moi malade. Je sens pas de forme. C'est bien. Tu es bien ici ? Tu trouves que c'est bien être ici ou pas ? Au premier jour, c'est bien, mais après, t'as la tristesse. Quand tu verras le soir, le soir de la nuit, t'as la tristesse de rentrer chez toi. Tu verras, t'es libre, tu peux aller où tu veux. Mais si t'as que le parc et la route, tout ça. T'étais d'accord pour être ici ? Ouais, j'étais d'accord. Et toi, c'est quoi ton rêve dans la vie ? C'est vraiment mon rêve ? Oui. Fumer, la drogue. C'est ça, mon rêve. Ouais, je rigole. C'est pas un rêve, moi. Ça dépend du rêve. Bon, prends des médicaments. Alors, pourquoi tu es ici ? Ici, à cause d'un carreau. J'ai cassé un carreau avec une pierre pour me boire un café pour essayer de se partir par le russe. Et ça fait combien de temps que t'es ici ? Ah, je savais plus, là. Les médicaments, je savais plus, là. Deux semaines, trois semaines parlant. Est-ce que tu trouves ça bien d'être ici ? Non, c'est mauvais. Les médicaments, une fois, je me réveille. J'ai eu des cas dans le cul. J'ai dit, ouais, c'est quoi ? Comme les gîtes. C'est comme les gîtes, hein. Avec leur médicament de merde. Un con. Les bruits, tout ça. C'est l'enfer, quoi. Il y a un mec qui t'en parle pas. Bah, 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 bah. J'ai un peu de dormir, hein, et tout. J'ai nerveux, moi. Et du coup, c'est quoi ton rêve, toi, dans ma vie ? Bon, mon rêve, c'est de me marier face d'enfant et du poignon. Tu m'as encore fait des soucis, moi. À la plage, moi, à la mer. Voilà, avec les baleines. C'est quoi, le coup de la baleine ? Quand il changeait la Marseillaise. Il se prend sur la Marseillaise, à l'intérieur de la baleine, à l'intérieur du bateau. Et pourquoi ça fait peur, en général, de la psychiatrie ? Parce que la maladie mentale est quelque chose d'insaisissable. On a toujours peur de ce qu'on l'ignore. Sa dermatologie est déficitaire. Par exemple, un patient qui reste, celui qui ne le sent pas, qui ne travaille pas, est très, très mal compris. Je vais m'excuser, Claire. Voilà. Donc, avoir un jeune qui ne travaille pas, qui passe le plus clair de son temps dans un hôpital du jour pour essayer de retrouver un équilibre, c'est pas toujours compris par les familles. Il faut leur expliquer qu'il n'est pas en état de reprendre un travail, qu'il va falloir l'accompagner, qu'il va falloir le réhabituer à la vie, le réadapter à la relation. Et ça, c'est pas trop simple. C'est pas trop bon. En Seine-Saint-Denis, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, les services psychiatriques sont débordés et ça fait des annexes à dur. Mais avec la crainte du virus et toutes les contraintes qui vont avec, leur mission est devenue quasiment impossible. C'est simple, il n'y a clairement plus assez de place pour recevoir tous les malades dans de bonnes conditions. C'est un médecin qui va vous détendre un peu pour vous relaxer. Allez-y, prenez-le. Voilà, buvez cul sec. Ils n'ont pas de place. Donc du coup, moi, ce que je leur ai demandé, c'est que si vous n'avez pas de place là-bas, on trouve quand même une place à l'équipe. Depuis combien de temps vous êtes là, madame ? J'attends qu'on me dise ce que je... Faites-moi, est-ce que vous savez où vous êtes là ? Vous êtes où ici ? Vous êtes où ? Euh... Vous êtes à l'hôpital ? Oui, à l'hôpital. À l'hôpital. Vous savez dans quelle ville ? De la ville de Seine-Saint-Denis. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez de la famille, des proches ? Vos parents, des frères ressorts ? Euh... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, madame Boesia. Comment ça va ? Personne ne veut le prendre. Et ce patient, il est aux urgences. Il faut absolument qu'on puisse régler cette situation. Tentative d'homicide. Il l'en fait sortir, je crois. Et il est revenu. Mais alors ça, c'est le mystère des organisations. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il fallait que je vous appelle, parce que c'est lui qu'il allait régler le problème. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qui vous accompagne aujourd'hui ? Oui, c'est des amis qui m'en accompagnent. Pourquoi ? Parce que j'ai pris des trucs. Qu'est-ce que vous avez pris ? Latina. C'est quoi ? Latina. Latina ? C'est quoi, ça, Latina ? La Latina, c'est... C'est une... C'est une... C'est une drague ? C'est une drague, oui. En moyenne, on a 7-8 patients. On n'en a pas 13, 14. Donc là, il y a vraiment une vague. C'est une vague. On en a compté trois fois, plus qu'en avril 2019. En final, la vague, elle est pour nous, si personnelle. Mais notre limite, c'est le manque de lits. C'est-à-dire le manque de lits imposé par le confinement. Ça, on ne va pas tarder à avoir de gros soucis. Il se passe quoi dans la tête ? Il y a des choses qui vous empêchent de parler ? Oui, il y a des choses dont j'ai parlé. Il y a quelqu'un qui vous parle dans la tête ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites quand il y a un patient qui arrive et que vous n'avez pas de lits disponibles ? Qu'est-ce que vous faites ? On est obligé de solliciter d'abord. On met la pression au service. C'est le mot parce qu'on les appelle, on les rappelle. Ça crée des conflits. Installez-vous, installez-vous, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer. On est en échec au fait. Il faut savoir que les psychiatres, les infirmiers et les cadres se transforment au gré de cette désinstitutionnalisation galopante ont un bed manager. Ils gèrent des lits. Donc, ils peuvent passer plusieurs heures à essayer de trouver des solutions, à essayer de créer des lits qui n'existent pas en réalité. Et c'est extrêmement frustrant. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire correctement notre travail, d'accueillir les patients dans des conditions dignes. L'idéal à nous, c'est de donner les doses nécessaires ou pas d'appliquer des stratégies qui sont censées juste pallier aux défauts de lits. Pour nous, ça, c'est un dévoiement de notre pratique. Ça va juste vous relaxer un tout petit peu, ça. Oui, j'ai un pantalon. Merci. Faites-vous confiance, monsieur. Faites-vous confiance, là. C'est juste pour vous détendre. Il faut tout boire, par contre, hein. Bonjour. Bonjour. Je suis docteur Moifac. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, moi, je suis... Il y a deux ans de ça, le doigt de mon appartement, il s'est effondré. Le pompier, il est venu avec un bâton. Un bâton comme ça. Comme ça, il frappait sur le carrelage. Il sort... Il balançait ma fenêtre. Ils m'ont déjà cassé ma porte, la police. Ils m'ont cassé la porte. La police, déjà, ils m'ont cassé la porte, ma porte. D'accord. Et c'est quoi cette histoire de couteau ? C'est ça. Il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas eu de couteau. On nous a dit que vous les avez brassés avec un couteau. Non, non. Restez assise. Il faut que je porte plein de contre ça. Moi, je vais aller à l'église et aller mes laissières. J'ai prié. Je ne crois pas à l'Iman. L'Iman, il te déçoit toujours. Il te déçoit toujours l'Iman. Ouais. Ok. Bon. Moi, c'est une passion qui est clairement très dépendante. de la psychiatrie qui a besoin d'avoir ses infirmiers, soignants, ses repères. Ah, la galerie ici. Ouais. Je reviendrai vous voir. D'accord ? Ça, c'est... Je reviendrai vous voir. 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 Magrime. Viens. Sous-titrage ST' 501